En tout cas, par rapport à mon voyage au Maroc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un pays très diversifié culturellement. C'est des gens qui respectent beaucoup leur culture. C'est des gens qui ont leur culture en avant. Et côté infrastructure, je trouve vraiment qu'ils n'ont rien à envier à certains pays européens. Et vraiment, ce que je respecte avec eux, c'est qu'ils mettent tout, 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 tout pour mettre l'image de leur pays en avant. Ça veut dire que les endroits touristiques sont propres, les gares sont propres, les gens, même s'ils n'ont pas envie d'être polis avec toi, ils ont une politique de tourisme qui oblige les gens à être polis envers toi, envers le touriste, en tout cas le visiteur. Donc, je répète que le visiteur, ce n'est pas pareil que les migrants. Ça, ils savent faire la différence, certainement avec les migrants, ils sont un peu, je m'en foutiste. Mais quand ils voient que quelqu'un, c'est un touriste, ils viennent visiter le Maroc, là, ils ont une autre attitude envers lui. Mais, en tout cas, j'étais très impressionné parce qu'ils ont conservé des bâtiments qui datent de plus de mille ans. Quand vous allez dans la zone de Ouarzazate, la zone d'Aït Ben Haddou, genre au sud de Marrakech, quand vous allez même à Marrakech, quand vous allez à Fès, il y a des mosquées qui ont 800 ans, il y a des mosquées qui ont fait Jami Al-Qarawiyyine, ça a presque mille ans. Et vraiment, c'est des gens qui ont allié modernité avec respect de leur tradition. Et vraiment, c'est impressionnant, le détail qu'ils mettent dans la décoration intérieure des mosquées, la décoration intérieure des places publiques, les gares. Et vraiment, je vous le jure, ça frôle le génie, frère. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous, vous êtes partis là-bas. Et vraiment, ça frôle le génie. Et moi, c'est la première fois que j'ai visité ce pays. Et j'étais vraiment impressionné. Impressionné par leur avancée côté architecture, côté comment ils respectent leur artisanat, comment ils mettent le Maroc en avant, comment ils mettent leur culture en avant. Partout où vous allez, c'est marqué en arabe, c'est marqué en berbère et c'est marqué en français. Partout. Et il y a des endroits où ils mettent que la culture berbère en avant, parce que c'est des endroits à majorité berbère. Et vraiment, et là, vous allez l'art berbère, vous allez la couture berbère, vous allez la cuisine berbère, vous allez l'artisanat berbère. Et vraiment, vraiment, c'est... Je comprends pourquoi c'est l'un des plus grands pays touristiques au monde. J'étais avec des Pérouviens, j'étais avec des Japonais, j'étais avec des Chinois, j'étais avec des Hollandais, j'étais avec des Espagnols, j'étais avec des Français, j'étais avec des... Je vous le jure, c'est impressionnant. C'est impressionnant comment ils ont conservé leur truc. Vous allez devant des gares comme celle de Marrakech ou comme celle de Fès, et je vous jure, vous tombez par terre tellement c'est bien fait. Tu vois ? Ça n'a rien à envier à la gare du Nord ou la gare des Lyons, ça n'a rien à envier à sa frère. Tu vois, c'est des édifices qui sont vraiment travaillés. Wallah, vous rentrez dans des mosquées à Fès, je vous le jure, vous n'avez même pas envie de quitter la mosquée. C'est tellement à l'intérieur, vous sentez qu'il y a de l'amour, c'est tellement bien fait. Vous rentrez dans la Zawiyah, cher Hamad Tidjani, et vraiment, vous n'avez même pas, même pas beaucoup, même pas envie de sortir. Tellement, chaque chose, c'est une œuvre d'art. C'est trop bien fait. C'est une œuvre d'art. Donc, j'ai fait les villes au Maroc, j'ai fait les villes de Marrakech. Et déjà, quand vous allez de bon, je sais qu'il y en a pas, mais plein d'entre vous sont partis, je n'ai pas besoin de vous dire comment c'est. Mais la ville, déjà, trois quarts de la ville, c'est la même couleur. Ça donne à la ville déjà une âme. Ça donne à la ville une stature. Ça donne à la ville une personnalité, tu vois. Et, putain, c'est propre. C'est un pays propre. Les gens, ils respectent, tu vois. C'est un pays propre. Propre. Et dès qu'ils voient que tu es un touriste, tout le monde te dit, vous êtes les bienvenus au Maroc. Je ne sais pas si c'est un ordre de leur roi ou si c'est instinctif de leur part, mais je vous le jure, ils sont tous, en tout cas, moi, en tant que touriste, j'ai été tout le temps, ils m'ont tout le temps dit ça. Tu es les bienvenus au Maroc, dans les souks, dans la Médina, dans tout, dans les touristiques, dans les endroits touristiques, avec les guides, avec les imams. Tout le temps, ils vous font dire, ils disent, la première phrase qu'ils vous disent, vous êtes les bienvenus au Maroc. Donc, ça... Donc, je pense que, vraiment, ils aiment leur pays, quoi. Je pense qu'ils aiment leur pays. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'ils foutent en Europe, ces gens-là ? Quand on a un pays aussi beau, aussi divers, et... Qu'est-ce qu'ils foutent ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en Europe qui n'est pas dans leur pays ? Donc, aujourd'hui, le Maroc, ils sont... C'est la dynastie alawite. Avant ça, ils ont eu les Idrissides, après ça, ils ont eu les Almoravides, après ça, ils ont eu les Almohad, après ça, ils ont eu les Mérinides, après ça, ils ont eu les Sadiens. Et j'ai eu le temps de visiter tous ces gens-là, et tous ces gens-là, leurs mémoires sont conservées. Il y a les tombeaux des Sadiens, il y a les tombeaux des Mérinides, il y a ce que les Almoravides ont fait, il y a la dynastie des Alaïdes, les derniers, ceux qui sont là, tout est conservé. Et c'est ça, un pays. Un pays, il faut qu'il garde son histoire. Il faut qu'il garde son histoire. Et en Afrique, c'est ce qu'on doit faire. On doit garder notre histoire, même si des édifices ont été détruits, on doit faire des congrès, des historiens africains, des architectes africains, qui vont nous reconstruire tous ces anciens palais des rois africains, comme des Mansa Moussa, comme les rois Abouba, qui reconstruirent leurs bateaux à l'identique. Aujourd'hui, on peut le refaire avec la science. Et que les gens viennent visiter. Que les gens viennent visiter. Et que les gens viennent...